Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allons, allons, arrêtez ! Vous n'allez tout de même pas vous fâcher pour cela ! Ce n'est la faute de personne ! Pato voulait qu'on lui lance plus de briques et Pocoyo a pris la première qu'il a vue. Allez, arrêtez de bouder ! Faites la paix ! Non ! Pocoyo fâché ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, tant mieux ! J'aperçois Ellie. Elle va sûrement essayer de les réconcilier. C'est tellement ridicule ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Les enfants, vous avez compris ce qu'Eli vient de dire à Pato et à Pocoyo, n'est-ce pas ? Ils doivent faire la paix ! Faire la paix ! Pocoyo et Pato ne sont pas prêts d'oublier cette histoire. Ils ont appris que c'était plus amusant d'être amis que de se faire la tête. Et je suis bien d'accord avec eux. Un grand bravo pour Pocoyo et pour Pato ! Au revoir et à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Regardez ! C'est Eli ! Bonjour Eli ! Oui ! Et voilà Pocoyo et Pato ! Bonjour les amis ! Bonjour ! Oh ! Petite chenille et bébé oiseau sont là aussi ! Formidable ! Oups ! Oh ! Hé 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 ! Wow ! Qu'est-ce qu'on s'amuse bien dans la neige ! Une bataille de boules de neige ! Excellent ! On joue ? Excellent idée Pocoyo ! Jouons à la balle ! Oui ! Dans la neige ! Dans la neige ! Bravo Pato ! Tu es drôlement habile ! C'est ma balle 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 ! Allon ! Soyez raisonnable ! Ce n'est pas le moment de se fâcher avec ses amis ! Élie dit que vous devriez faire la paix. Embrassez-vous. Allez, embrassez-vous. Rien qu'un petit bisou, s'il vous plaît. Pocoyo dit quelque chose de gentil à Pateau. C'est ma balle. J'ai l'impression que ça ne marche pas, Élie. Je crois qu'Élie vient d'avoir une idée. Une histoire, c'est une chouette idée, Élie. Chouette, 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 chouette. Un conte de Noël. Il était une fois un vieil homme avare, au cœur sec, qu'on appelait Monsieur Scrooge. Monsieur Scrooge n'aimait que son argent. Il passait de longues heures seul chez lui à compter et recompter sa fortune et devenait chaque jour plus aigri et plus acariâtre. Monsieur Scrooge détestait tout le monde. Dans la rue, les gens le fuyaient. Personne n'osait lui adresser la parole, ni frapper à sa porte. Le vieux Scrooge détestait toute forme de joie et de bonheur. Il détestait par-dessus tout les fêtes de Noël. C'est une perte de temps, grognait-il, et surtout d'argent. Seul et rejeté par tous, il ressassait son mépris des autres et sa colère et refusait que la joie de Noël franchisse le seuil de son bureau. Noël ? Bah, c'est n'importe quoi ! Une froide nuit de Noël, alors que Monsieur Scrooge dormait, reclus dans sa triste demeure, le fantôme de son ancien associé, Monsieur Marley, lui apparut. Celui-ci lui raconta son funeste destin. Il était condamné à errer éternellement à cause de la cupidité qui avait gouverné toute sa vie. Et il lui annonça la visite de trois esprits au cours des trois nuits suivantes. L'esprit des Noël passés, l'esprit des Noël présents et l'esprit des Noël futurs. Le premier esprit, celui des Noël passés, fit revivre à Scrooge des souvenirs de son enfance. La nuit suivante, l'esprit des Noël présents apparut. Il lui montra qu'elle vit misérable. Il menait, seul et détesté de tous, en raison de son amour immodéré de l'argent. La troisième nuit, apparut l'esprit des Noël futurs, qui montra à Scrooge le terrible châtiment qu'il attendait, si celui ne changeait pas de comportement. Scrooge se réveilla en sursaut, croyant avoir fait un cauchemar, mais il se sentit également soulagé, car quelque chose au fond de lui avait changé. À compter de ce jour, Scrooge décida de faire le bonheur de son entourage. Il devint un être gai et plein de bonté, généreux de son argent et de sa joie de vivre qu'il partageait avec tout le monde. Élie, c'était une merveilleuse histoire ! Une histoire dont la morale nous a enseigné quelque chose à tous, n'est-ce pas ? C'est ma balle ! Oh non ! Mais enfin, Pocoyo, s'il te plaît ! Pas tôt ? Pas tôt ! Je ne vois vraiment pas ce qu'on peut faire d'autre pour rendre le sourire à ces deux-là. Ah ! Le conte de Noël a donné une idée à Élie. Bien ! Je crois qu'il est l'heure d'aller au lit. Vous êtes suffisamment disputés tous les deux. Chouette ! 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 C'est ma balle ! Oh ! Regardez ! Ce ne serait pas le fantôme du conte de Noël. Oh ! Il est venu vous annoncer la visite de l'esprit des Noëls passés. Nous voici maintenant dans le passé, à l'époque où vous n'étiez que des bébés. Bébé Pâteau et Bébé Pocoyo. Sous-titrage ST' 501 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 Il veut vous montrer quelque chose dans sa boîte rectangulaire magique. Vous voyez, vous êtes tout le temps en train de vous chamailler. C'est ma bonne. Vous devriez faire la paix. Et voilà, il est parti. C'est ma bonne. Le fantôme d'Elie veut savoir si vous allez arrêter de vous disputer. À présent, vous allez recevoir la visite de l'esprit des Noëls futurs. Doudou l'oiseau, est-ce que c'est toi, l'esprit des Noëls futurs? Oh, d'accord. Tu es vraiment effrayant. Pocoyo, je crois que nous sommes dans le futur, maintenant. Pato? Pocoyo, j'ai peur que Pato ne soit plus là l'an prochain à Noël. Comme vous vous disputiez tout le temps, il est parti. Mais avant de s'en aller, il t'a laissé ce cadeau. Pocoyo, tu as vu? C'est ta balle! Ah, mes amis, je crois que tout ça n'était qu'un affreux cauchemar. Pato! Chouette! 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 Shrek, 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 shrek Élie, Pocoyo et Pato ont quelque chose d'important à te dire Pardon, Élie Formidable ! Nous voilà de nouveau tous amis Yeah ! Je crois que Pato et Pocoyo veulent présenter des excuses à tout le monde On joue à la balle ? Tout est bien qui finit bien Vous êtes réconciliés Oh non, ça recommence Et voilà, ici s'achève ce joli conte Joyeux Noël à tous Au revoir les amis À bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour Ah, c'est toujours très amusant de jouer avec une balle neuve, n'est-ce pas ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pauvre bébé oiseau Pocoyo et Pato trouvent que tu es encore trop petit pour jouer avec leur nouvelle balle Pas gentil Salaud Et maintenant, Pocoyo, que vas-tu faire ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Où a-t-il bien pu passer ? S'il vous plaît, les enfants, si vous savez où se cache bébé oiseau, ça vous ennuierait de le dire à Pocoyo ? Il est dans l'arbre ! Il est dans l'arbre ! Oh non ! Il s'est envolé ! Je ne sais pas comment vous allez faire pour récupérer la balle Excellente idée ! Bravo ! Vous allez prendre l'aéroballon ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Oh Pocoyo, petit farceur ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allô ! Ne pleure pas, bébé oiseau ! Sous-titrage ST' 501 S'il vous plaît, les enfants, dites à Pocoyo et à Pateau ce qu'ils doivent faire pour que bébé oiseau arrête de pleurer et que tout le monde soit content ! Laissez-le jouer avec vous ! Sous-titrage ST' 501 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 Oh là là ! Vous voulez tous les deux jouer avec le même jouet. Encore un autre bateau. Et vous allez jouer à quoi ? Ah oui, c'est très bien. Mais... Oui, tu as raison. Finalement, ces deux bateaux ne se conduisent pas comme de bons amis avec toi. Avec un peu de chance, celui-là sera parfait. Arroser les fleurs, c'est ce que tu aimes faire par-dessus tout. Ce bateau aime arroser les fleurs autant que toi. Une blague ! Oh, comme c'est trôle ! Et c'est... Ah, j'imagine que ce bateau-là connaissait déjà la blague et ça ne le fait pas rire du tout. Apparemment, ce bateau-là ne veut pas regarder les mêmes émissions que toi. C'est dommage. Encore un autre bateau ! Il ne manquait plus de ça. Ce double a voulu avoir son propre double. Pateau, tu trouves vraiment que cette machine t'aide à avoir ce que tu veux ? Tu trouves que les autres bateaux sont beaucoup trop égoïstes ? Qu'ils veulent juste jouer comme ils en ont envie. Oh là là ! Oh, je ne suis pas sûr que sortir cette machine ait été une bonne idée. Pocoyo ! Ellie, le bateau a... enfin comment dire... un léger problème. S'il vous plaît, les enfants, dites à Ellie et à Pocoyo où ils doivent regarder pour comprendre. Derrière vous ! Regardez derrière vous ! Il y a des bateaux partout et ils font n'importe quoi ! Que peut-on faire ? Réfléchissez ! Tu as une idée ! Allez, dépêchez-vous ! Il y en a de plus en plus ! Vite, vite, vite ! La machine, bien sûr ! Oh, zut ! Vous croyez que Pocoyo devrait appuyer sur le bouton pour éteindre la machine ? Oui, appuie sur le bouton ! Vite, vite ! Ouf ! Ah, merci. Je me sens beaucoup mieux. Jouer ! Fantastique ! Un grand bravo pour nos amis ! C'est plus amusant quand on est différents les uns des autres. Qu'est-ce pas-t-il ? Oh non ! Oh non, pas ça ! Au revoir ! Ah, à très bientôt ! Tu sais pas ! Tu sais pas ! Tu sais pas ! Ah, à très bientôt ! C'est parti ! Le téléphone de Pato Bonjour Pato ! Oh, excuse-moi, je ne voulais pas te déranger. Tu as envie de rester tranquille, c'est ça ? Bon, très bien. Dans ce cas, je ne vais pas t'embêter plus longtemps. Ah oui, 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 pardon, je me tais. Oh, tu as reçu un nouveau téléphone portable. Dis donc, il est super cool. Qu'est-ce que tu vas en faire ? D'abord, tu dois choisir une jolie sonnerie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh oui, celle-ci me plaît beaucoup. Elle donne envie de danser. J'ai l'impression que tes amis aiment aussi beaucoup cette sonnerie, Pato. Ça y est, ils sont partis. Te voilà de nouveau tranquille. Rien de nouveau. Rien de nouveau. Rien de tel qu'une petite promenade solitaire pour se détendre. Regarde, c'est Ellie. Oh, j'ai compris. Elle t'a appelée parce qu'elle voulait entendre ta jolie sonnerie. Eh bien, on ne peut pas lui en vouloir, n'est-ce pas ? Ah, cette fois, c'est Pocoyo qui t'appelle. Je suis sûr qu'il a envie d'entendre cette... Pato, ne t'en va pas. Cette chanson donne envie de danser à tout le monde. Tu as mis ton portable sur vibreur. Au moins comme ça, tu ne seras plus embêté par les appels de tes amis. Je suppose que tu as bien fait. Regarde, Pato, tous tes amis sont là. Tu devrais poser ton téléphone et aller les rejoindre. Pato! Ton téléphone vibre. Ce n'est pas ton téléphone qui vibre. C'est curieux. Encore! Mais d'où vient ce drôle de... Oh, je vois. C'est dos de l'oiseau qui ronfle. Fausse alerte. Oh, je suis désolé, Pato. Ils ont mangé tous les gâteaux. Mais regarde, il reste des carottes crues. Pato, qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone? Oui, bon, ce jeu a l'air marrant, mais tu ne crois pas que tu t'amuserais plus avec tes amis? Oui, bon, ce jeu a l'air marrant. On ne sait pas la touche. Mais non, tu ne vas pas le jeter dans l'eau. Pato, j'ai l'impression que Fred a besoin de ton téléphone. Tu veux bien lui prêter, n'est-ce pas? Regarde! Il a commandé une pizza! Et Elie a prévenu tous vos amis par texto. Encore cet air qui donne envie de danser. Quelle bonne idée, n'est-ce pas, Pato? Une soirée pizza avec de la musique. Vous allez bien vous amuser. Au revoir et à bientôt, les amis. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, les amis. Bonjour. Tiens, voilà Elie. Bonjour, Elie. Hum, qu'est-ce que tu tiens dans ta main? Des invitations. Comme c'est intéressant. Soyez gentils, les enfants. Dites à Pocoyo et à Pato à quoi Elie veut les inviter. À prendre le thé. C'est ça. Elle les invite à venir prendre le thé avec elle. Quel est le problème? Ah, vous n'aimez pas les goûter d'Elie? Qu'est-ce que tu dis, Pato? Tu trouves qu'Elie n'arrête pas de donner des ordres quand elle vous invite? Elie commande tout le temps. Des ordres, des ordres, des ordres. Non, papa. Dernière chance, les garçons. Vous ne voulez vraiment pas aller goûter avec Elie? Oh, heureusement, Elie aura au moins un invité. C'est le principal. Une bonne tasse de thé chaud. Je ne connais rien de meilleur. À part peut-être des biscuits qui sortent à peine du four avec de la confiture de fraises. Oh, délicieux. Ces biscuits sentent vraiment très bon. N'est-ce pas, bébé oiseau? Oh, s'il vous plaît, les enfants, dites à Pocoyo et à Pato d'où vient cette délicieuse odeur? Des biscuits! Des biscuits faits par Elie. Exactement. Hum, ça sent très bon. Quoi? Tous les gâteaux sont... Oh, ce n'est pas très gentil. Tiens, tiens. Apparemment, Elie a préparé d'autres biscuits. Ils viennent juste de sortir du four. Ah, si seulement vous aviez accepté son invitation, je suis sûr qu'elle vous en aurait donné quelques-uns. Coucou! Elie et sa poupée ont décidé que vous deviez mettre ses chapeaux rigolos avant de pouvoir goûter à ses délicieux biscuits. Ha, 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 ha. Ali et sa poupée vous demandent de chanter une chanson à la gloire de ses biscuits. Tes biscuits sont les meilleurs, les meilleurs. Il paraît que vous êtes censé maintenant danser pendant que vous chantez. Tes biscuits sont les meilleurs, les meilleurs, les meilleurs. Oh, pauvre petit C'est vrai qu'elle donne beaucoup d'ordre un peu idiot Tu es peut-être allé un peu trop loin cette fois, Ellie S'il vous plaît, les enfants, dites à Pocoyo d'où vient ce drôle de petit bruit C'est Ellie, c'est Ellie qui mange ses biscuits Pocoyo, je peux savoir ce que Pato fait là-dedans Feu! Oh, pauvre Pato Écoute, Pocoyo, pourquoi ne vas-tu pas voir Ellie pour lui demander gentiment si tu ne peux pas avoir un bistuit? Elle partagera avec vous, j'en suis sûr Biscuit Ils ont l'air tristes, tu ne trouves pas? Tu penses que l'on ne doit pas donner d'ordre à ses amis, même pour s'amuser? Regardez ce que Ellie a fait rien que pour vous Attendez Vous croyez qu'elle va vous laisser manger tranquillement? Oui, Ellie va les laisser goûter sans rien leur demander Quelle bonne nouvelle C'est important de partager avec ses amis Un grand bravo pour Ellie Au revoir et à bientôt Sous-titrage ST' 501 Le match de foot Regardez, voilà Nina Bonjour Nina Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, vous faites un match de foot Bravo Pocoyo, tu es un champion Et voilà Ellie Incroyable Bateau passe à l'action Il tire et... But! 5 à 0 Bien, 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 bien Vous êtes de vrais champions Nina Fouboy! J'ai l'impression que Nina voudrait faire partie de votre équipe Oups! Non merci Nina Nina, malheureusement je crois que Pocoyo, Pato et Ellie n'ont pas besoin d'un autre joueur dans leur équipe Nina Fouboy! Nina dit que puisque c'est comme ça, elle va monter sa propre équipe Oh là là, pauvre Nina Elle est persuadée de ne pas savoir jouer au football Hé, je crois que Roberto a décidé d'être son coach Je crois que Roberto a décidé d'être son coach Ne t'énerve pas, Nina Écoute les conseils de ton coach Peins la barrière Très bien Maintenant, remets un peu de cire et frotte pour faire briller Très bien Et maintenant, fais la grue Excellent! C'est tout à fait ça Très bien Est-ce que tu es prête? Waouh! Oh Nina, je crois que tu es prête à jouer Tu peux monter ton équipe maintenant Petite chenille, Nina veut que tu fasses partie de son équipe pour vaincre Pocoyo Genie-toi! Ah ! Wow ! Ah ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Kou ! Ouah ! Facou ! Allez, allez ! Formidable. L'équipe est au complet. Allez, on joue ! Et voilà l'arbitre ! Le match a commencé. C'est Nina qui a le ballon, mais Pâton l'intercepte. Nina tente de le récupérer. Ouh ! Carteau jaune. C'est maintenant Pâton qui a le ballon. Il court en évitant ses adversaires. Personne n'arrive à l'arrêter. Il pache le ballon à Ellie qui l'intercepte brillamment. Ellie tente de marquer. Elle tire. Le ballon heurte le poteau et... Eh bien, il reste coincé dans le poteau. Roberto frappe dans le ballon. Le martyre en colère saute. Oh ! Carton jaune. Godot l'oiseau fait une passe de la tête et... Quoi ? Un carton rouge. L'attention monte. Le martyre en colère se dispute avec l'arbitre. Il reçoit aussi un carton rouge. Et... Mais qu'est-ce que... Oh ! Pénalty ! Eh bien maintenant, l'issue du match dépend entièrement de petites chenilles. Elle... 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 Elle quitte le terrain. Elle laisse la cage de but. Vide. J'ai l'impression que c'est l'équipe de Pocoyo qui va gagner. Il ne reste que Nina qui va tenter d'arrêter le ballon toute seule. Pocoyo commence à courir et... Il tire ! Pocoyo ! Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, c'est un but. Oh, ça, c'est formidable. Nina et son équipe auront pas fait le... Le... Euh... Oui, attendez. Je crois qu'il se passe quelque chose. Oh, mais oui, le trophée, bien sûr. Bravo ! Félicitations au vainqueur et... Hourra à tous les amis ! Maman poule Bonjour, Pocoyo ! Bonjour ! Tu fais une promenade ? Oh, des œufs de poule ! C'est curieux ! Je me demande où est passée leur maman. Oh, c'est merveilleux, n'est-ce pas ? Mais leur maman n'est toujours pas revenue. Il faut que quelqu'un veille sur eux jusqu'à son retour. Tu crois que tu en es capable ? Oui, Pocoyo va veiller sur eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Ne les laisse pas partir, Pocoyo ! Suis-les ! Ah, tu devrais peut-être leur apprendre à se percher. Bravo, Pocoyo ! Ah, je crois que tu as besoin d'aide, Pocoyo ! Peut-être que Pato pourra te conseiller. Non, pas Pato. Ellie va aider Pocoyo. Ellie ! Mais oui, tu as raison ! Elle fera une super maman ! Élie, tu veux bien aider Pocoyo à veiller sur ses poussins ? Vous avez vu ? J'ai l'impression que quelqu'un sait se faire obéir aux doigts et à l'œil. Mais qui est-ce ? C'est Pato ! Oh, quelle surprise ! Tu es plus doué qu'on ne pensait pour jouer les moments pour le Pato. Bravo ! Tu leur as appris à se percher. Qu'est-ce que tu vas leur apprendre d'autre ? À voler ? Mais les poussins ne volent pas, voyons ! Mais les poussins ne volent pas, voyons ! Incroyable ! Tu es vraiment fait pour élever des poussins ? Eh bien, tu me surprendras toujours, Pato ! Qu'est-ce que tu vas leur apprendre encore ? Oh non ! Les poussins ont disparu, Pato ! Où sont-ils ? Ah ! Ouf ! Ils ont enfin retrouvé leur maman. Mais oui, Pato, c'est normal. Leur place est auprès de leur mère. Oh là là ! Tu as l'air bien fatigué ! Et voilà, Pato ! Repose-toi bien ! Eh bien ! On dirait que tes nouveaux amis ne veulent plus te quitter ! Ils sont adorables ! Bonne nuit, Pato ! Au revoir, les amis ! Et à bientôt !